... L'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad célèbre l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Une cérémonie religieuse a été organisée ce matin au palais du 15 janvier en présence de la première dame du Tchad, Hinda Debitno, présidente d'honneur de cette organisation. Détail en volant un de ce journal. La ministre de la Santé publique Garbatna, Carmel Soukat, a lancé la stratégie de la santé communautaire dans le Mandoul, stratégie qui concerne pour l'instant cinq régions du Tchad, des précisions dans ce journal. S'enquérir des conditions dans lesquelles les vendeurs du bétail exercent leurs activités, tel est le but de la visite effectuée ce matin par le ministre de l'Élevage au marché du bétail de Diguel. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Bonsoir. A la une de l'actualité, célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad a commémoré l'événement ce matin au palais du 15 janvier, cérémonie placée sous le haut patronage de la première dame du Tchad, Hinda Debitno, présidente d'honneur de cette organisation. Varelaj. Les cérémonies marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut, soit celui, se poursuivent. Ce dimanche 17 décembre 2017, l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad a choisi comme lieu de rassemblement le palais du 15 janvier. Placée sous le thème « Et tu es certes d'une moralité imminente », ces retrouvailles ont vu la présence de la première dame Hinda Debitno, présidente d'honneur de cette organisation. Du côté gouvernemental, le premier ministre chef du gouvernement s'est fait représenter par le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mahmoud Bachir. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, les membres du gouvernement et les représentants des grandes institutions étaient aussi de la partie. Faisant un coup de pierre, l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad a aussi, au cours de cette cérémonie, mis sur pied le bureau du conseil consultatif de cette organisation. Composé de 45 membres, Ce bureau a pour mission de rassembler les femmes musulmanes autour des idéaux et des valeurs religieuses. Pour la secrétaire générale de l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad, Al-Batul Zakaria, la célébration de cet anniversaire du prophète Mohammed est un devoir pour tout musulman. Raison pour laquelle son institution n'est pas restée en marge de cette commémoration. Nous avons choisi de nous sacrifier pour la cause de la femme musulmane musulmane. Nous devons resserrer nos rangs et nous guider par la soudre de notre prophète. La première dame, Inda Debitno, quant à elle, appelle à l'unité des femmes pour une bonne marche de cette organisation. Les membres de l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad ont clôt cette cérémonie en implorant Dieu pour qu'il accorde la paix, l'unité et le pardon entre le peuple tchadien. Président de la cérémonie, la première dame du Tchad, Inda Debitno, présidente d'honneur de l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad, a invité ses soeurs à œuvrer pour la stabilité et la cohabitation pacifique au Tchad. Par le terme d'union, consacré à l'appellation de votre organisation religieuse, vous devrez être unis et vous mobiliser sur le droit chemin de la vérité, comme vous le recommande le Saint-Coran. Madame la présidente de l'Union internationale des femmes musulmanes du Tchad, distinguées invitées mes chères soeurs, Son Excellence, le président de la République, a toujours mis dans le cadre de sa politique sociale la femme au centre de ses préoccupations. Donc vous devrez saisir cette opportunité qui s'offre à vous pour faire plus que ce que vous faites. Mes soeurs, membres de l'Union internationale des femmes musulmanes, ouvrez largement les portes de votre union. La femme tchadienne, en l'extérieur de celle des autres pays, sont pleines d'initiatives et de talents. Mettez donc ensemble tous vos atouts pour réussir le combat vers l'émergence de notre pays. Au sein de l'Union musulmane, reconnue par les Nations Unies et les plus hautes autorités tchadiennes, vous avez la noble mission de rassembler tout autour de vous vos soeurs pour leur expliquer la parole divine mais aussi leur expliquer qu'elles ont un grand rôle à jouer dans l'édification de notre beau et grand pays. Avec moi dans ce studio, Madame Maria Mohamed Nour, présidente du Conseil national des femmes leaders. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Avez-vous un mot par rapport à l'organisation de la cérémonie de l'Union des femmes musulmanes organisée ce matin ? Oui, c'est une cérémonie qui est à saluer parce que c'est la première fois dans l'histoire du Tchad que les femmes musulmanes organisent une cérémonie pour quémorer la naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que la présidente d'honneur qui était donc aussi à la base de cette organisation a invité les femmes à se souder, à prôner aussi les dialogues inter-religieux et qu'il ne faut pas qu'il y ait la cohabitation parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des différences entre les femmes. Et je pense que c'est une très bonne chose. Revenons sur notre sujet, Madame la Présidente. Le CONAF vient de tenir une assemblée générale au cours de laquelle vous avez été désignée nouvelle présidente de l'organisation. Peut-on savoir les grandes décisions issues de cette rencontre ? Merci beaucoup. Il y a eu d'abord deux rencontres. La première, c'était avant-hier, qui a permis de débattre des sujets qui concernent les femmes, le leadership politique et aussi la politique genre et qui a permis d'avoir un débat très riche et la deuxième journée, donc celle d'hier, a été consacrée à l'Assemblée générale proprement dite, qui a permis de faire le point sur les chemins parcourus pendant trois ans et demi et également a permis de mettre en place les nouveaux bureaux. Mais une autre décision importante a été prise, c'est celle de diminuer de moitié le taux de cotisation mensuelle. Ils sont passés de 10 000 à 5 000. Alors, Madame la Présidente, quelle sera la priorité de la nouvelle équipe que vous dirigez? Alors, le bébé Conaf marche maintenant. L'équipe sortante a abattu un travail colossal. Tout début est difficile. Et donc, maintenant, c'est de poser les jalons pour atteindre la vitesse des croisières qui est celle de... de devrer pour que les femmes puissent atteindre leur plein épanouissement et participer efficacement au développement économique et social du pays. Et donc, nous n'avons pas encore pris service et ça sera fait très bientôt. Et donc, avec les conseils et les orientations de notre marraine, la Première Dame de la République du Tchad, Son Excellence Mme Hinda Déby, nous et tous les membres dont nous allons définir vraiment nos priorités, qui seront celles de permettre vraiment au Conaf d'atteindre sa vitesse des croisières, d'abord d'augmenter le nombre d'adhérentes, parce que maintenant, nous sommes seulement environ 170, c'est très peu. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes leaders au Tchad dans tous les domaines. Et donc, il faudrait, je profite de votre micro, pour lancer un appel à ces femmes pour qu'elles puissent adhérer au Conaf. C'est leur structure, c'est leur plateforme. Elle est là. Les membres du Conaf n'œuvrent pas pour elles-mêmes. Donc, les leaders, leur dévice, c'est servir les autres. Il faut servir les autres. Donc, nous devons vraiment déblayer les terrains et prendre les mesures pour appuyer, parce que nous avons une chance inouïe. Les hautes autorités de l'État, à commencer par Son Excellence M. le Président de la République, ont toujours voulu que la femme puisse jouer un rôle capital dans le pays. Il l'a dit à maintes reprises, il a posé des actes. La première dame est là, derrière toutes les femmes. Et donc, je pense que maintenant, c'est à notre tour, c'est nous, donc les membres du Conaf, présents et les futurs, qui devons vraiment jouer notre rôle pour hisser haut le flambeau de cette organisation. Madame la Présidente, quand on évoque la question de la femme, on porte un doigt accusateur sur l'homme. Mais la femme elle-même n'a-t-elle rien à se reprocher ? D'abord, il faut dire qu'il y a un adage que je trouve juste qui dit que une femme sans homme, c'est une maison sans toit. Donc, vous savez, une maison sans toit, ça ne peut pas tenir. Donc, il y a les intempéries, il y a la poussière, il y a tout. Et donc, je pense que il faut d'abord baler devant notre porte. Donc, c'est nous-mêmes. nous devons prendre les dispositions d'abord pour nous unir, pour nous souder et ensemble, nous pourrons mener la lutte pour le plein épanouissement de la femme. Peut-être une dernière question, Madame la Présidente. Quelle est la touche particulière que vous entendez apporter dans la lutte de la femme tchadienne ? Alors, bon, c'est un travail d'équipe d'abord. Donc, je compte sur tout le monde. D'abord, notre bureau qui doit suivre les orientations de notre marraine et l'équipe sortante doit donner aussi son appui et toutes les femmes qui sont animées de bonne volonté et surtout les jeunes. Nous voulons impliquer vraiment les jeunes parce que le travail dans une association comme le CONAF, c'est un travail bénévole. Donc, et nous, notre tâche aussi, c'est de passer le relais. C'est vraiment de faire un transfert des connaissances et donc, nous comptons utiliser beaucoup de jeunes pour pouvoir atteindre notre objectif. Un simple exemple, le quota de 30% pour nommer à des postes de responsabilité. Les ministères vous disent qu'il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas tel ou tel profil dans l'administère, etc. Donc, je pense qu'un des rôles du CONAF, c'est de faire une sorte de page jaune de la femme tchadienne, savoir combien d'ingénieurs, agronomes, on a, combien de juristes d'entreprises on a, combien de macroéconomistes on a, combien de communicatrices on a, etc. Et ça, c'est un travail harassant, mais je pense qu'avec l'appui de tout le monde et surtout l'utilisation de jeunes, nous pourrons y aller. Vous allez y aller. Parfait. Merci, madame la présidente. Et un dernier mot ? Un dernier mot, c'est de dire aux femmes de venir adhérer massivement au CONAF. Et puis de dire à nos soeurs du monde rural que le CONAF, ce n'est pas seulement pour les femmes dans les zones urbaines, c'est aussi leur plateforme. Donc elles ont le droit d'adhérer et nous allons évrer pour changer leurs conditions, elles aussi, apportons notre modeste contribution pour celles-là. Merci, madame la présidente. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu comme invité madame Maria Mahamadnour, présidente du Conseil national des femmes leaders. de la présence